Quels sont les buts des mouvements pratiqués en IMP ? En IMP, il y a trois raisons pour lesquelles nous faisons du mouvement. Première raison, nous cherchons à stimuler le système vestibulaire et tactile. Les systèmes vestibulaire et tactile sont les deux systèmes qui sont pleinement matures à la naissance et qui sont absolument primordiaux et sur lesquels tout le reste va se baser. Le système vestibulaire, c'est le système du mouvement et le système tactile, c'est la peau ou le toucher. Pour le système tactile, la manière dont nous travaillons, c'est essentiellement via des automassages à l'aide de ballons, de balles, de rouleaux et de bâtons. Bien sûr, il y a plein d'autres manières d'activer le système tactile et dans les formations en IMP, on apprend des techniques que l'on fait aux gens, qu'on appelle tout simplement des techniques d'intégration tactile. Donc, première chose, on cherche à stimuler le système vestibulaire et le système tactile. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'intégrer un réflexe, de calmer un réflexe, qui s'appelle le réflexe de peur paralysante. Et le réflexe de peur paralysante, s'il est actif, c'est une forme de stress dans l'organisme et ça va empêcher l'intégration de tout le reste. Et donc, c'est très important. On s'aperçoit que dès qu'on va utiliser un système d'intégration, quel qu'il soit, s'il y a un stress intense, la priorité du corps, du cerveau, c'est de s'occuper de ce stress intense et pas du reste qu'on veut faire, qu'on voudrait bien améliorer. Donc, il est impératif de d'abord calmer ce réflexe de peur paralysante. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on cherche avec les mouvements d'IMP à intégrer les réflexes archaïques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les inhibés. À la naissance, nous avons un certain nombre de réflexes. Le bébé a un certain nombre de réflexes qu'il va utiliser pour exercer les différentes fonctions que le bébé doit exercer pour survivre, comme se nourrir, se déplacer, communiquer, se protéger, etc. Ces réflexes archaïques, il y en a tout un tas qui sont présents à la naissance, mais il convient ensuite de les inhiber parce qu'il va être nécessaire d'ouvrir la porte à d'autres types de réflexes. Ce sera la troisième catégorie. Donc, on doit inhiber ces réflexes archaïques. Sans quoi ? C'est comme si on gardait les roulettes du vélo alors qu'on veut faire des randonnées. Ça ne va pas être possible. Donc, on doit se débarrasser des roulettes du vélo. Ce sont les réflexes archaïques et ce sont des roulettes, des étayages qui nous servent au niveau postural, au niveau émotionnel et au niveau cognitif. Mais, troisième chose, nous voulons activer les réflexes dits de vie. Les réflexes de vie, ce sont des réflexes, donc des activités non conscientes, des automatismes qui nous servent essentiellement au niveau de la posture, mais aussi au niveau de la protection et qu'on doit avoir tout au long de notre vie, qu'on ne doit pas inhiber, contrairement aux réflexes archaïques. Et parfois, malheureusement, le manque de stimulation, une vie un peu trop sédentaire, fait que ces réflexes de vie ne sont pas présents. Alors, quelques exemples. Dans les réflexes archaïques, nous avons le réflexe tonique asymétrique du cou, le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe de moraux, le réflexe d'agrippement, etc. Il y en a au niveau de la main, du pied, du cou, du dos, comme le réflexe spinal de galant, etc. Au niveau des réflexes dits de vie, on va avoir des réflexes comme le réflexe de redressement de la tête, oculaire et labyrinthique, qui permettent de garder toujours le regard à l'horizontale ou l'oreille interne à l'horizontale, ce qui est absolument essentiel pour le fonctionnement de notre corps, de notre posture. Mais on a aussi des réflexes comme le réflexe de gravité, de stabilité, le réflexe d'équilibre. On a des réflexes qui sont importants au niveau du sol ou au niveau de la position debout, des réflexes qui nous permettent de nous calmer ou de tenir en équilibre, et puis certains réflexes qui sont liés à la protection face au stress. Donc voilà quels sont les buts des mouvements d'IMP. Et quels moyens avons-nous à notre disposition pour atteindre ces trois buts ? Et bien principalement, nous avons divisé les mouvements en deux sortes. Nous avons d'une part les automassages, dont le but est de libérer toutes les tensions du corps au niveau myofacial. Myo, c'est les muscles, les tendons, les ligaments. Et puis le facial, tout système du fascia qui englobe tout le corps. Donc ça c'est la première chose, les automassages. La deuxième chose, ce sont des mouvements. Des mouvements que nous appelons des mouvements primordiaux. Et il y en a beaucoup plus d'une centaine en IMP. Et ils sont divisés en plusieurs catégories. On a des mouvements de balancement, on a des réinitialisations, qui elles sont divisées en cinq catégories. Nous avons des jeux de sacs de grains, nous avons différents types de jeux, d'activités, au sol, debout, seul, à plusieurs. Il y a des mouvements qui ressemblent à des mouvements de yoga. Il y a des mouvements de coordination et tout un tas de sortes d'autres mouvements. On a puisé dans de très, très, très nombreuses sources, des sources diverses, venant de nombreux pays. Et c'est un peu la particularité de l'IMP, c'est de faire une synthèse de différentes choses autour d'une philosophie qui est particulière et qui est la nôtre. Donc merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et cherchez, nous avons créé beaucoup de vidéos qui montrent en pratique quels sont ces mouvements, quels sont ces automassages, quels sont ces mouvements primordiaux et comment les utiliser au quotidien. Merci et à très bientôt pour la pratique.